Donc là on assiste à Géraldine, femme moderne comme d'habitude, observe bien qui se compense genre je suis victime, alors que celle qui a engagé le divorce, ça les gars c'est incroyable moi chaque jour je suis toujours impressionné, bon avant de commencer parce qu'il y a des choses à tirer, il y a des leçons à en tirer, je te rappelle mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 000 euros une semaine en gros c'est une formation qui te montre étape à étape comment créer ton business en ligne, avec l'intelligence artificielle j'ai aidé des personnes à gagner de l'argent en ligne, j'ai aidé des personnes à dépendre financièrement, il n'y a rien de nouveau, tu as tous les témoignages sur la chaîne avant de créer un contact, regarde quand même, c'est complètement gratuit. J'ai l'impression de faire un vidéo en réponse à ce que quelqu'un commentait sur un autre vidéo sur mon père d'enfant, H, de pressurant pour faire un divorce parce qu'il peut avoir quelqu'un d'autre et c'est quelque chose dont j'aimerais que cette personne n'ait pas commentait parce que j'ai été pensé sur ça et ça me fait sentir même worse que ce que j'ai déjà fait parce que c'est quelque chose que j'ai aussi pensé sur ce que j'ai aussi pensé et ses actions ont fait me penser que c'est une possibilité et c'est juste pas pour moi, c'est pas bon pour mon échec. Quand j'ai vu qu'il est venu après trois mois de ne voir pas, de ne voir ses enfants, j'ai même demandé pour qu'il rester ici. J'ai pensé que c'était une transition meilleure pour les enfants pour voir les enfants. Et puis, nous avons parlé avec notre fille, notre plus jeune fille de 7 ans, 7 ans, oh, 7 ans, presque 7 ans. Et il ne voulait pas, il a dit qu'il voulait ses espaces et il est un homme qui a veut ses espaces. Quand il est le côté de moi et on le téléphone, il se fait comme ça, le pression, et il a déjà parlé de comment on va être, comment on va être quand on va avoir avant de parler avec notre fille, et comment on va être, vous savez, je veux que ça soit bon, on n'a pas été pour les autres, mais ça ne veut pas que nous devons être ennemis et c'est bon pour eux, c'est bon pour voir que nous pouvons être amis, et avoir moments où c'est le four de nous. Donc, oui, les différents comportements ont fait me me réfléchir, s'il a déjà avoir quelqu'un d'autre? Et ça fait me sentir comme ça, même plus, c'est vrai, c'est parce que je me sens que je suis assez remplacé. Pour 12 ans que j'ai été avec lui, je me sens que j'ai appris que j'ai appris pour ses amateurs, et c'est comme, le plus que les gens jouent, le plus que les gens jouent, le plus que les gens jouent. Je me sens que c'est ce qui se passe, même si je sais que c'est ce qui est le personnage pour moi. C'est un égo de l'écriture, je sais ça, je sais que c'est un égo de l'écriture. Mais je ne vais pas te dire, c'est ça, c'est vraiment, c'est ça. C'est ça, 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 c'est ça. Je veux que ça ne s'est pas, c'est pas ça, c'est ça. Donc, je pense que c'est peut-être le temps de juste rip le band-aids offre et commencer par m'améliore ou voir ce qui est là. Je sais que beaucoup de gens disent que tu n'es pas prêt et que tu dois apprendre à te amener avant que tu peux amener quelqu'un d'autre et que tu dois être par-e-t-il. Mais je sens que j'ai été pour les dernières 12 ans, en fait. Je sens que j'ai été pour moi, en un certain moment. Je suis avec quelqu'un, mais il a fait sa propre chose ce tout le temps. et je vais y arriver dans un autre poste. Mais oui, une partie de moi, elle veut juste dire « let's go, let's move on, let's do this » parce que je n'aime pas me sentir comme « s*** » et que je n'ai pas d'accord de l'amour de la personne. Personne n'est irremplaçable, Géraldine. Tu vois, ça, c'est encore un mensonge. Un mensonge encore en plus. Il y en a toujours. Je sais pas que des fois, je l'oublie. Il y en a tellement dans la société que… Non, personne n'est irremplaçable, Géraldine. À quel moment, pourquoi tu as cru ça ? Ça, c'est parce qu'on t'a fait quoi ? Oui, tu es le prix, tu es le prix, etc. Non, tu n'es pas le prix. Alors, peut-être en dessous de 29 ans, on peut dire peut-être que tu es le prix, à la limite. Et encore, ça se débat parce que même si tu es à ton pic et que tu fais la meuf, « Ouais, moi, un gars, il doit faire ci, un gars, il doit faire ci, un gars, il doit faire ceci, cela, tout ça, plein de choses, t'as plein de demandes. » Ben, les gars, ils ne vont tout simplement pas se marier. Ils ne vont pas te marier, en fait. Parce que si jamais tu ne sais pas qu'est-ce que toi, tu peux apporter à un gars, ta boîte est à ton pic, ben, les gars, ils vont passer un bon temps avec toi, voilà. Et après, ils ne vont jamais te marier. En tout cas, le gars que toi, tu voudrais vraiment. On a plein d'exemples. Encore tous les IG modèles, là, tous les IG modèles qu'on a connus, les gars, quand elles étaient à leur pic, là, dans leur vingtaine, elles ont passé 30 ans, elles ont disparu, tu ne te rappelles même pas de leur prénom. Si je te dis, vas-y, dis-moi une meuf il y a cinq ans que tu connaissais, machin, dis-moi son nom, tu ne sais plus. Tu vois, on va se rappeler d'Amber Rose. Regarde Amber Rose, LR, dans la street, une street sans fin, sans retour. La meuf, elle est passée de Kanye West à Wiz Khalifa. Après un gars qu'on ne sait pas, c'est qui, voilà, qui l'a trompé avec cher, les gars, à un moment donné, elle, elle est dans une street, ça ne va jamais finir. Et pourtant, elle était extraordinaire. Et elle, dans sa tête, elle doit croire qu'elle ait le prix. Bon, là, je pense qu'elle a compris que non. Mais, et encore, ce n'est même pas sûr, parce que ça doit sûrement être la faute des gars, c'est des gars qui sont fous, c'est des gars qui sont ceci, cela, évidemment, tu vois. Prendre ses responsabilités pour Géraldine, c'est la kryptonite. Mais bon, pour revenir à Géraldine, la meuf, elle est juste dégoûtée dans son égo. Ouais, je ne comprends pas. Bon, attends, je vaux quand même plus que ça. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'il ne remarque pas. Comment ça se fait qu'il n'est pas dégoûté ? Comment ça se fait que, attends, il est bizarre, lui, quoi. Ça veut dire que le gars, il pense que je n'ai pas de valeur ou quoi ? Complètement, là, elle dit ça, normal, voilà. Tu pensais être une femme incroyable, bon, apparemment, s'il a déjà trouvé quelqu'un, c'est que, voilà, tu n'étais pas si incroyable que ça. Parce qu'au final, après, c'est comme le marché qui décide. Encore Géraldine qui détruit sa propre vie, voilà, toute seule, voilà, toute seule, voilà. Et évidemment, c'est... C'est sûr, c'est pas patriarcal, bon, tu vois. Bon, arrête chialée, parce que tu imagines bien que c'est la faute du gars, même si ce n'est pas un mauvais gars. Apparemment, c'est ce qu'elle dit un peu plus tard, on va en discuter. Mais c'est quand même là, il ne m'a jamais aimé, je faisais tout. Donc avant que les cibles commencent à dire, ouais, mais la pauvre chiale, c'est lui le méchant, etc. Il faut que vous sachiez quelque chose, les gars. C'est vrai qu'elle a demandé le divorce et elle rentre un peu plus en détail dans ce clip-là. Résentment, c'est quelque chose que j'ai toujours pensé à l'âge, que j'ai toujours pensé à l'âge. Parce que c'est juste différent pour les hommes et les femmes. Je veux dire, c'est juste la façon dont c'est. Like, quelqu'un peut argue que, oh, non, c'est pas. Like, les femmes ont été 10 fois plus difficile. Nous sommes les caretateurs. Nous avons l'invisible load. Nous nous sommes les enfants et nous travaillons. ou des enfants juste les enfants, mais nous avons une quantité de travail et responsabilité et mental, comme ça, quand c'est pour les enfants, c'est juste pas le même. Je veux dire, biologiquement, nous nous nourrons, ou pas tous. Donc, quand H était capable de vraiment dédicer himself plus à sa carrière, j'ai dû se débrouiller et ça a été extrêmement difficile. Nous deux travaillons en production. Et depuis que j'ai rencontré, H a toujours travaillé pour travailler. Et je comprends ça, et ce qu'il y a pas. Mais une fois que nous avons notre fille, c'est continué, qui est bien. C'était juste plus un sentiment que c'est pas le même pour moi. Je ne peux pas juste aller et aller pour une semaine à un moment, parfois presque un mois. Et je ne pouvais pas faire ça, vous savez, ou je peux, je sais, si je voulais, mais je ne voulais pas. Et donc, bien sûr, il était comme, il était, vous savez, il est, vous savez, dans sa carrière, et je suis resté stagnant, et c'est frustrant. Et puis, enfin, quand mon fils aérité, je suis resté en 2e, et je suis resté en France, après, vous savez, en France, pour un long temps, et offerte un plus grand position dans un production company, et je suis resté en 1e, c'est la première fois que je suis resté en 1e, et je suis resté en 1e, et je suis resté en 1e, et je l'ai aimé. J'ai aimé que je suis resté en 1e, et je suis resté en 1e, et je suis resté en 1e, et c'est important pour moi de travailler, et ça me donne aussi, mais quand il est en train de travailler, je ne suis resté en 1e pour travailler, parce que je ne voulais pas de mon fils. Mon fils est aussi autiste, donc je t'ai aimé ces changements dans le passé, et je suis resté en 1e, c'est un facteur, donc je ne peux pas juste aller pour quelques semaines, ou quelques jours, et je sais que c'est mon choix, mais il y a eu, 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 et je ne peux pas, et je ne sais pas, je sais que c'est mon choix. Maintenant, c'est très difficile, c'est très difficile de pouvoir travailler, même maintenant, j'ai ma propre compagnie, et j'ai décidé de avoir ma propre compagnie, pour me donner la flexibilité d'être la mère que je veux être, mais aussi d'avoir la carrière que je veux avoir, et c'est pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. H right now est en Miami, puis il va aller à Mexico, puis il va aller à Jamaica, et il va aller à la place, et je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que je ne veux pas de la vie de mon enfant. Je suis encore en train de nourrir mon fils. Donc, oui, il y a des raisons. Donc Géraldine, 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 donc là, tu es jalouse, parce que ton gars travaille dur pour être successful, et qu'il arrive à être successful. Non, mais les gars, non, mais est-ce que c'est sérieux, ça ? Alors qu'en plus, le gars va être successful, tu veux en bénéficier. Donc, on ne comprend pas, en fait. Tu as le luxe, si tu veux, de pouvoir rester à la maison, mais non, ce n'est pas bon. Tu as vu comment les Géraldine, elles se font des noeuds au cerveau, elles s'enventent des vies, elles s'enventent des problèmes. Tout se passe bien, son gars devient successful, au mieux que, genre, c'est-à-dire qu'il y a dans un autre espace temporel, il y a la même Géraldine qui est là. J'ai trop de chances d'être avec un gars comme ça. Je suis à la maison, je m'occupe de mes enfants. Il est successful. Voilà, il travaille dur. On est bien. Non, elle a décidé de s'enventer une vie. Voilà, lui, il voyage, pas moi. Je veux travailler aussi. Je veux faire des transformations. Comment ça ? Donc, bien sûr que tu es tiraillé entre être une mère quand tu as ton travail, parce que tu es tiraillé entre écouter les féministes, le lavage du cerveau qu'on t'a fait, et être une mère. Parce que si tu étais si bien que ça, ton travail, c'est vraiment ce que tu voulais, eh bien, tu ne te sentirais pas mal à ton travail en disant, j'aimerais bien m'occuper des enfants, etc. Mais parce que c'est en toi, c'est normal. Toute mère va vouloir mettre ses enfants avant tout, en tout cas avant son travail, si jamais elle n'a pas besoin de travailler. Parce que là, concrètement, tu veux travailler juste pour travailler, parce que tu veux être en compétition avec ton gars, en fait. Je ne comprends pas. Il ne serait pas successful, tu t'aurais plein. Je rappelle quand même les divorces. La première raison, c'est à cause de l'argent. Non, ce n'est pas le patriarcat ni les misogynes. Donc, en gros, tu veux être en compétition. Tu veux faire, tu veux faire, en fait, tu veux être un homme, en fait. Tu veux faire comme un homme. Voilà. Pourquoi ? On ne sait pas. Parce que quand tu te fais comme un homme, tu t'aperçois que, en fait, je suis une femme, j'ai envie d'être avec mes enfants. Bah, oui. C'est quand même mieux d'éduquer ses enfants qu'un étranger le fasse ou une étrangère. Et en plus, tu as le culot. Jean-Luc, tu as le culot de nous dire, ouais, je pensais que j'étais irremplaçable. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Parce que tu pensais que ta valeur était basée sur le nombre d'argent que tu allais ramener. Surtout que l'argent, en plus, c'est uniquement pour toi. Ce n'est pas pour la famille. C'est uniquement pour toi. C'est toi qui vas utiliser. Tu pensais que c'était basé sur le nombre de voyages que tu allais faire dans l'année, parce que tu es trop busy, tu as grave du travail, tu as une carrière. En gros, tu n'es jamais à la maison. Tu ne t'occupes pas des enfants. Tu devais être relou, parce que tu devais être frustré, ta jalousie, donc tu devais être relou quand il rentrait, lui, du taf. Donc, ça se trouve, le sexe, tu ne devais même pas, peut-être que tu ne le faisais même pas. Parce que tu étais, j'en ai marre aussi, moi, c'est bon. Donc, ça se trouve, je ne parle même pas de lui faire des petits repas. J'imagine que ce n'est même pas dans ton vocabulaire. Mais toi, dans ta tête, tu t'es dit, je suis irremplaçable. Enfin, c'est... En fait, les gars, j'ai un peu le sou, mais ce n'est pas possible. Attends, mais... Donc, toi, tu t'es dit là, là, avec tout ce que je viens de dire, ton gars, il s'est dit, ah, il est irremplaçable. Ah, c'est sûr. Là, je pense que là, si elle part, je suis cuit. Je suis... Ah, il ne peut pas. C'est fini. Putain, mais il n'est pas sérieux. Lui, il fait son job de provider, ils taffent comme un ouf. Parce que c'est difficile d'être successful, hein. Ok ? Donc, apparemment, il l'est. Il taffent comme un ouf. Mais toi, à côté, tu fais un truc qui n'a rien à voir. Tu peux faire un truc que pour toi. Enfin, voilà. J'ai envie de te dire... J'ai pas envie de le dire, mais j'ai envie de le dire, à quoi tu sers, en fait ? Tu veux juste faire... En fait, tu veux une vie de célibataire. Tu veux être toute seule. D'ailleurs, c'est pour ça que tu divorces. Tu vois comment les géraldines se font laver le cerveau par le féminisme au point qu'elles arrivent vont avoir des raisonnements qui n'ont aucun sens. Embrase juste le fait d'être une femme. Accepte d'être une femme. Tu n'es pas un homme. Tu n'as pas besoin d'agir comme un homme. On t'a menti. Ce n'est pas vrai. Tu n'as pas besoin de ça. Les hommes ne sont pas attirés par les femmes qui gagnent plus d'argent. Ta valeur n'est pas basée là-dessus en tant que femme. En tant que valeur personnelle, si tu veux faire plus d'études, gagner plus d'argent, oui, pour toi, tant mieux. Mais ce n'est pas ce qui va te rendre plus attractif auprès d'un homme. Donc, on t'a menti. Donc, accepte d'être une femme, tranquille. Ça ne veut pas dire que tu ne dois rien faire de ta life. Tu peux faire plaisir. Tu travailles normalement, mais tu n'as pas besoin d'être un compétition avec ton gars ou de devenir un homme. Il faut que je cherche successful comme mon homme. L'homme, il ne cherche pas la sécurité chez une femme. Donc, fais ça. Déjà, ça va clarifier tes pensées. En plus, tu laisses ton gars, tu dis qu'il est successful, tu laisses ton gars comme ça ? Il fait des voyages Miami-Jamaïque et toi, tu laisses ton gars comme ça sur le marché du célibat ? Non, 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 non. C'est une mauvaise queue. Ça va ou pas ? Et tu es étonné qu'il t'ait remplacé malgré toutes tes qualités ? Irremplaçable ? Attends. Là, tu n'as plus de 30 ans. Ça, c'est à quoi ? 33, 34, 35 ? Tu as des enfants. Et tu laisses ton gars successful aller sur le marché du célibat comme ça ? Parce que tu penses que tu mérites mieux ? Oh là là. Je n'ai jamais vu des moves insensés. Bon, c'est des moves classiques insensés des Géraldine. Donc là, c'est un truc. Elles sont dans la désillusion. Mais qu'est-ce que tu imagines ? Tu as 30 ans. Tu n'as plus de 30 ans. 30, 35. Attends. Malheur, tu as 35. Tu es 33, 34, 35. Tu as des enfants. Tu t'es dit, tu vas aller sur le marché du célibat. Tu laisses un gars successful qui est le père de tes enfants. Parce que tu veux trouver mieux ? Parce que tu penses qu'aujourd'hui… Ah, c'est ce qu'elles aiment bien dire. Ouais, non, mais je me connais mieux maintenant. Je sais exactement ce que je veux. Et je sais ce que je ne veux pas. Et je sais ce que je veux. Et je sais ce que je ne veux pas aussi. Et… Oh là là. Bla, 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 bla. Tu vas te faire gifler. La vie va te gifler. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle se passe le moment. Parce que ça, j'ai entendu plusieurs fois. Ouais, maintenant, je me connais. Avant, je ne me connaissais pas. Et en plus, elle confirme que son mari, c'était un bon gars. Écoute ça. Je veux clarifier quelque chose. Parce que je pense que je vais être venu comme victime ici. Et je ne suis pas. Je ne suis pas. Je ne suis pas. Je ne suis pas une victime de l'âge. Je suis une victime de moi. Il n'est pas un bon gars. Il n'est pas la personne pour moi. Je ne suis pas la personne pour lui. Il n'est pas la personne pour lui, unfortunately. Il n'est pas la personne pour lui. Il n'est pas la personne pour lui. Il n'est pas la personne pour lui. Et ce divorce est amicable. Au moins, jusqu'à ce point, nous sommes sur la même page. On va faire des choses de ce que nous faisons. Pour nos enfants, pour nous. Je ne suis pas dans un endroit où je ne peux pas le voir. Je ne peux pas le voir avec d'autres personnes. Mais je peux le voir. Jérardine, tu restes 12 ans avec le même gars. Mais ce n'était pas le gars pour toi. Ce n'est pas possible. Jérardine, tu vois. Tu vois, maintenant il est retombé. Tu commences à philosopher. Tu es là, c'est 12 ans avec lui. Tu as fait des enfants avec lui. C'est un bon gars, mais ce n'est pas le bon gars pour toi. On n'est pas contre la violence, Jérardine. Mais la vie va te gifler. Oh la la la. Ça va faire mal. En plus, tu as l'air d'avoir un ego. Il va disparaître cet ego. La vie va te gifler. Tu vas faire du yoga. Tu vas méditer après tout ça. Et tu vas boire du thé kombucha. Je te le dis. Donc Jérardine en toute détente. Elle est là. Elle dit oui, je divorcee. Mais voilà, c'était un bon gars. Mais par contre, je ne veux pas le voir avec quelqu'un d'autre. Voilà. Je veux divorcer, mais par contre, il ne faut pas qu'il se mette avec quelqu'un d'autre. Ben non, parce que sinon, quel est l'intérêt que je divorcee ? Non, moi je peux. Parce que moi, il faut que j'ai cherché quelqu'un d'autre. Mais toi, non. Ben non, Jérard. Tu ne peux pas avoir quelqu'un d'autre comme ça ? Je suis irremplaçable. Jérard, je vais mourir. Et elle persiste ! Jérard. 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 right um even though i don't want to be with him anymore there is a part of me that wants him to still want to be with me and when i kind of think about like what what gets me upset or why am i so yeah sad about certain things you know of him wanting to to also go through the divorce you know um if i don't want to be with him and and it's this craziness or i don't know maybe it's like it's just human here it is my problem is not that i don't value myself or i don't have self-love i think if i didn't i would continue to be in this relationship and i feel like this found awareness of myself and the self-love has brought me to this point of wanting to get the divorce and move on and and find someone or many someones that fulfill me um you know more but what hurts me is that i feel he doesn't value me the way i value me and that's what like really hurt la partie son de la nature feminine je veux finir avec toi je ne te veux plus mais par contre je veux que tu continue à me courir après je veux que tu chiales ouais rampe rampe ouais voilà c'est bien c'est bien fait des roulades fait des roulades maintenant voilà 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 comme ça je me sens mieux c'est pour ça que quand tu es dans une situation comme ça la meilleure chose que tu vas faire c'est focus sur toi travailler sur toi devenir la meilleure version de toi même parce que finalement elle plus elle va prendre de l'âge plus elle va perdre en valeur c'est pas de ma faute c'est pas moi c'est pas de me tirer dessus j'y sais pour rien on veut toujours tuer le messager c'est des faits on le sait hein les hommes vieillis comme le bovin on le sait aussi c'est des faits tout le monde le sait il n'y a pas de secret donc quand tu es dans une situation comme ça au lieu de les façons tu veux plus donc au lieu de courir après tu te focus sur toi travailler sur toi devenir la meilleure version de toi même pour que tu deviennes le calibre de gars qu'elle ne peut même plus avoir et ça sera ta meilleure vengeance si tu veux te venger évidemment plus donner aucune attention pas facile je te l'accorde quand t'es dans la sauce pas facile je te l'accorde quand t'es dans la situation mais c'est quand même incroyable que elle arrive à dire en toute détente sur tik tok si un gars il fait ça lui c'est directement garde à vue à misogynes patriarques voilà elle est en toute détente bon voilà on vient de divorcer mais pour que je puisse me sentir bien ce serait bien que tu tu puisses être dans 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 le chialage complet et que tu rentres que t'en peux plus tout ça etc est vraiment là je serai bien voilà tu vas y'a pas pervers narcissique pour les femmes ça s'applique pas c'est comme le body positif ça s'applique seulement sur les femmes c'est pas pour les hommes en tout cas content que mon gars il a agi comme ça sûrement parce qu'il a précaution de sa valeur parce que tu parles toujours que de toi oui ma valeur ma valeur ma valeur mais tu n'as jamais pensé à sa valeur à lui tellement centré sur toi tu n'as même pas vu que tu as un gars qui a une valeur super élevé sur le marché du célibat tu as juste essayé comme ça parce que tellement centré sur toi oui moi ma valeur ma valeur je suis une femme exceptionnelle irremplaçable mais je me demande mais qui sont tes amis que personne ne te parle ah oui c'est vrai que les meufs entre elles ah ouais girl t'as raison c'est vraiment une meuf incroyable il a trop de chance en tout cas si jamais tu as déjà remplacé c'est que sûrement la valeur que lui il estime avoir à l'art de matcher ce qui est toi tu vois on dirait que c'est pas direct toi tu m'as l'air dans une autre dimension parce que finalement tu es là en train de te poser des questions ouais ça me fait du mal qu'il se rende pas compte de ma valeur et que qui n'évalue pas ma valeur comme elle devrait être j'ai envie de te dire s'il t'évalue pas de la même manière que toi tu t'évalues c'est peut-être que tu t'es mal évalué tu n'as pas pensé à ça géraldine et j'ai une mauvaise nouvelle pour toi géraldine normalement quand on relation long terme comme ça ta valeur dans les yeux de ton mari est plus élevé que ta valeur réelle sur le marché du célibat pourquoi parce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble sur la merde de ses enfants vous vous connaissez vous avez traversé des choses ensemble normalement il y a plein de choses qui font qu'avec le temps ta valeur est plus élevée aux yeux de ton mari et c'est pour ça en général les hommes ils restent tu vois rarement les hommes divorcent ah oui ils divorcent aussi mais les divorces généralement c'est pas généralement c'est 80 à 85% 90% 80 à 80% c'est minimum 80% en tout cas 80 à 90% des divorces sont initiés par les femmes d'accord ça te donne quand même le ton ça c'est un concept important à comprendre pour toutes les femmes qui sont mariées votre valeur est plus élevé même si vous prenez de l'âge votre valeur elle est quand même elle reste élevée aux yeux de votre mari ok mais par contre quand tu vas aller sur le marché du célibat et c'est ça la mauvaise nouvelle géraldine si déjà tu te plains que ton mari trouve toi tu t'imaginais ta valeur ici ton mari il pense que tu es ici ça veut dire que le marché du célibat il va être là ça va si c'est pas plus bas si c'est pas ici donc toi la vie toi toi la vie va te faire mal toi la Toi le tu vas tu vas boire du thé toi tu vas méditer chakra tout ça alignement ah ouais tu vas là tu seras d'une souplesse incroyable mais on va clairement la ramasser la petite cuillère quand on va commencer à déter bref c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire et les gars on lâche rien et on va se déterminer il y a eux il y a nous je vais être encore